Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ne jamais avoir fait au lit? Non, non, mais il n'y a pas quelque chose. Écoute, on a eu des bons moments. Tu avais peut-être des idées, d'autres idées, un trip à toi, non? Non, 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 non. Ben, je me disais, j'ai de la misère d'en contenter une, fait que… T'as bien raison. En fin d'avoir deux, je n'ai jamais pensé à ça. T'as bien raison. Change de sujet. Est-ce qu'on y va, là? Alors, bonjour Jojo. Salut Denis! Politiquement incorrect. As-tu déjà consommé de la drogue, laquelle? Je n'ai jamais consommé aucune drogue de ma vie. Je me suis même rendu, à part ça, à Woodstock en 69. Mais par contre, moi, la drogue, j'avais peur de ça, etc. Puis le chum avec qui j'étais allé là, lui non plus, ne consommait pas. Par contre, l'alcool, l'alcool, par exemple. Mais j'en ai abusé. Mais aucune drogue de ma vie. Alors, on a fait un aller-retour, puis c'était merveilleux. C'était comment? Ben, c'est un peu comme festival d'été qu'on voit les foules, là, qu'on a vues dernièrement, là, 90 000, 100 000 personnes. Mais à l'époque, tu voyais beaucoup plus les gens un peu peace and love, là, tu sais, là. Il fallait embarquer dans le système, puis fumer de l'herbe, là, qu'ils appelaient à l'époque, là. On pouvait avoir, là, plusieurs femmes, les seins nus, par exemple, tu sais. Mais, tu sais, c'était pas des orgies, là, comme d'aucuns ont parlé. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vécu là, là, la semaine, là, comme avec la... Quand il pleuvait beaucoup, puis les gens étaient dans la boue, puis là, ça a viré quasiment en orgie, là. D'accord, vas-y. Ben, c'est celle-là. C'est toi qui viens... C'est moi... C'est toi qui viens de répondre, mon homme. Si on faisait un film sur ta vie, quel serait le titre? Eh, Seigneur. Le titre de film de ma vie. Heu... Pas contentable. Oh! C'est ça qu'ils me disent toutes. Pas contentable. J'en ai jamais assez. Moi, j'ai une sortie. Il faudrait que j'aille souper la sortie, après ça, d'autres choses. C'est jamais assez. Même, tu sais, comme là, aujourd'hui, on s'en venait ici. Pour moi, ma journée est convrée. Mais Jojo, non. Ce matin, en déjeunant, « Hey, oublie pas, dans le tricoré, ce soir, 7h30, il y a un spectacle. » Alors, elle a raison, elle n'est jamais contentée. C'est toujours, elle veut aller au maximum. Elle profite, elle jouit de la vie. Et c'est à ton tour. Oh, Seigneur! Ta vieillesse, est-ce que tu as déjà menti sur ton âge? Pourquoi? Mais non, je n'ai jamais menti sur mon âge. Malgré que mes 70 ans passaient, maintenant, ça ne me dérange pas. La soixantaine non plus, la cinquantaine. Moi, c'était à 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, puis je me suis vu marié avec deux enfants, la maison, le travail, c'est là que ça m'a donné un coup, un coup de vieux. C'est là que je l'ai eu. Je m'en souviens. Avec la crise de la quarantaine, vous avez acheté une Porsche ou un bateau? Je n'ai jamais mis à l'écapotable. Oui, c'est vrai, c'était bien. J'avais mis à t'acheter une Miata, entre autres, spéciale édition. C'était vraiment la crise de la quarantaine. C'était un coup de vieux pour moi. J'étais rendu un homme, en réalité. Alors, l'école de la vie, as-tu déjà triché à l'école, souvent? Oh, Seigneur, je ne veux pas avoir de conséquences que je vais dire la vérité. Oui, j'ai triché. Bien triché, souvent. C'était vraiment pas bon, moi, l'école. Pas tout, pas tout. S'il y avait une dictée, s'il y avait des fautes, je pense qu'il y avait plus de fautes qu'il y avait de mots dans la feuille. Oui, non, non, j'ai vraiment triché. Je pense que c'est pardonné à quelque part, mais j'ai fait ma vie pareille. Mais tu le sais que j'avais triché. Oui, tu m'as déjà parlé que tu avais triché, mais souvent comme ça, ça pour moi, c'est nouveau. Très souvent. Bon, c'est à mon tour. Et Seigneur. Oh, épicé. Est-ce que quelque chose que tu regrettes de ne jamais avoir fait au lit? Euh, c'est, 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 c'est... J'y pense, là, puis j'ai... À ma connaissance, non. Écoute, j'ai eu une vie remplie, là, avec moi, avec toi, là. Sois pas... Non, non, mais il n'y a pas quelque chose. Écoute, on a eu des bons moments, puis etc. Puis on... Non, puis tu avais peut-être des idées, d'autres idées, là. Un trip à toi, non? Non, 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 non. Ben, je me disais, j'ai de la misère d'en contenter une, fait que... T'as bien raison. Alors, si il n'y en a pas deux, je n'ai jamais pensé à ça. T'as bien raison. Ah oui, prends une carte, prends une carte. Change de sujet. Oh, épicé également. Bon, combien as-tu eu de partenaires sexuels différents au cours de ta vie? Oui, ben là, vous allez être très, 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 très déçus. Parce que tu es le seul, que j'ai eu un partenaire sexuel, pas drôle, là. Tu sais que papa avait dit, si tu couches avec, il ne te mariera jamais. Ben, il n'est pas couché, puis il m'a mariée. C'est ça. C'était notre temps. Cinq ans de mariage. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que je regrette, je ne sais pas, là. C'est à moins que tu vois, on oublie. Oh, un quiz! Un quiz. Comment est décédé le chanteur français Claude François? Eh bien, il est décédé dans son bain, avec une lampe. Eh, t'es bon! C'est ça que... Oui, il a été électrocuté, effectivement. C'était une bonne réponse, t'es bon, on va dire. OK. Ça sonne à la porte. Qui aimerais-tu revoir? Eh, mon doux, plusieurs personnes. J'aimerais revoir mon papa. Ça, c'est sûr. Ma petite soeur, puis une grande amie que je viens de perdre dernièrement. Ça, c'est les trois proches, là, que j'aimerais revoir. Je leur dirais que j'ai... Oui, mon doux, ou qu'est-ce que, là, je leur dirais? Je leur dirais que... J'ai fait une belle vie grâce à eux. Puis ma petite soeur, bien, qu'elle nous manque. Elle est partie très jeune, à 18 ans, que j'aurais aimé ça la voir se marier. J'aurais aimé ça la voir avec des enfants. Mais c'est ça. Ça, c'est une petite émotion qui monte. Mais à part ça, là, le reste, je serais bien contente d'essayer bien fort. Puis ma dernière amie, bien, j'ai beaucoup partagé avec elle. Puis je la resserrerais bien fort encore. C'est ça. C'est ça. Quand as-tu été le plus heureux? Le plus heureux? D'après moi, le plus heureux, là, c'est notre voyage en Chine qu'on a fait ensemble. On a fait des beaux voyages, là, mais celui-là, particulièrement, il était vraiment solide. Puis il y en a un autre aussi que j'ai... qu'une émotion très, très forte, là, qui m'était venue. Étant donné qu'on en parlait au début, là, que c'était difficile à contenter, bien, cette fois-là, on avait embarqué sur des chameaux. Puis tu m'avais dit «Jamais j'aurais pensé que tu me fasses vivre ça. » Je me souviens des paroles. Et bon, ça, c'est bon, ça. Elle était contentée? Oui, oui, oui. C'est à ce moment-là. Oui, oui. À ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais quand on est arrivé à l'hôtel, c'était du passé, là. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe. C'est... Bon, bien, on a toutes bien répondu. Et Colin, c'est fait. On ne vous a pas trop torturé? Bien, elle n'a même pas eu une conséquence. Je n'en reviens pas. J'avais peur de faire de la petite pâte à modeler, moi. Je n'en reviens pas. Vous êtes les premiers qui n'en ont pas. Ah oui? Est-ce que tu es contentée? Est-ce que tu es contentée? Bien, en tout cas, je suis contente, mais je peux recommencer. Bon, bien, pas contentable. Je m'ai dit. Je ne suis pas contentable. C'est bon. Je m'ai dit. Sous-titrage ST' 501